... Lecture du livre du prophète Isaïe Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice ? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera ? Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. L'insulte m'a broyé le cœur. Le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, l'un des douze, nommé Judas et Cariotes, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans le vin, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui « Le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour « Serais-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole « Rabbi, serais-ce moi ? » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. » Commentaire de Sainte Thérèse de Calcutta Voyez de quelle compassion le Christ a fait preuve à l'égard de Judas, l'homme qui a reçu tant d'amour et pourtant a trahi son propre maître. Ce maître qui a gardé un silence sacré sans le trahir auprès de ses compagnons. Jésus, en effet, aurait pu facilement parler ouvertement et dire aux autres les intentions cachées de Judas et ses agissements. Mais non, il a préféré faire preuve de miséricorde et de charité. Au lieu de le condamner, il l'a appelé ami. Si seulement Judas avait regardé Jésus dans les yeux comme Pierre l'a fait, Judas aurait été l'ami de la miséricorde de Dieu. Jésus a toujours éprouvé de la miséricorde. Lundi saint, je vous proposais de prendre la place de Sainte Marie-Madeleine. Hier, de prendre celle de Saint Jean. Pardonnez-moi aujourd'hui de vous demander d'interpréter un personnage un peu plus controversé. Mercredi saint, je vous propose de reconnaître que vous êtes Judas. Autour de la table, où nous avons reçu cette annonce étonnante, l'un de vous va me livrer. Alors bien sûr, spontanément, on ne s'y reconnaît pas trop. J'aime le Seigneur, et si je regarde cette vidéo, c'est que je veux l'aimer davantage. Pourquoi donc me dire qu'aujourd'hui je suis Judas ? Eh bien, regardons simplement. Judas a été appelé par le Seigneur. Il a passé une vie avec lui, sans doute nourri par une fraternité, une amitié. Il a eu la confiance de Jésus qui lui a donné de tenir la bourse commune. Judas a sans doute une grande affection pour Jésus. Jusqu'au jour où poussé par l'avidité, la crainte, l'orgueil, le qu'en dira-t-on, le regard des autres, je ne sais pas, Judas trahit et il met à mort le Seigneur. Que faisons-nous d'autre, alors que sauvés par Jésus, après avoir vu une histoire sainte avec lui, après avoir reçu de sa part une multitude de grâces, des moments précis de notre chemin de foi, où nous savons que le Seigneur nous a vraiment soutenus, par notre péché, nous le mettons à mort. Notre péché tue en nous la vie de Dieu. Et lorsque nous décidons de ne pas le suivre, lorsque nous décidons de ne pas lui obéir, lorsque nous décidons de le mettre à la porte de notre cœur en réservant certaines parties de notre vie pour nous, en ne laissant pas entrer à l'intérieur, nous sommes exactement comme Judas, qui a passé les moments qu'il voulait avec le Seigneur, mais a choisi que d'autres moments se passeraient sans lui, et que finalement il pouvait se passer de Dieu. Alors bien sûr, ce choix en nous n'est pas aussi fort que dans le cas de Judas. Le péché, je le subis plus que je ne le commets, mais voilà une excuse trop facile. C'est la même excuse, je pense, que ceux qui affirment que Judas est forcément au ciel, puisqu'il s'est été emporté par une spirale infernale, ne pouvant plus revenir en arrière, n'ayant pas vraiment choisi de mettre Jésus à mort. Je ne suis pas là pour juger Judas ou pour dire qu'il est en enfer, mais je regarde les paroles de Jésus et je vois qu'il est exigeant. Et donc si je suis Judas, je suis coupable, et j'ai besoin du Seigneur. Reconnaître aujourd'hui que je suis Judas, c'est donner à Pâques son sens, car comment être sauvé si je ne me reconnais pas pécheur ? Comment recevoir la vie si je ne vois pas que je suis mort ? En étant Judas aujourd'hui, n'attisons pas évidemment la haine contre Dieu dans notre cœur, mais reconnaissons que cette haine a pris de la place. Ce n'est pas une haine personnelle et dirigée contre Jésus, mais ce sont des actes, des abandons, des négligences, des échecs, des erreurs, des colères et des craintes. Certains de ces actes méritent véritablement le nom de haine. Bien sûr, je ne déteste jamais Jésus de manière consciente et déterminée. Mais tel acte particulièrement grave, celui que l'on nomme le péché mortel, méritera ce nom de haine, en tant que je rejette de tout mon être la présence de Jésus dans mon cœur par cet acte que je pose. Alors je suis vraiment Judas, parce que je conduis le Seigneur à la mort. Il était là, vivant et présent dans mon cœur, et je ne l'ai pas laissé vivre. J'ai décidé, pour tel ou tel motif, pas plus important que les trente pièces d'argent de Judas, de conduire mon Seigneur à la mort dans mon cœur. Alors rassurons-nous. Je vous demande aujourd'hui d'être Judas, mais de n'être Judas qu'au bord de la table, avec les autres apôtres autour de vous, de reconnaître que vous avez tué le Christ par votre péché. Mais je vous demande de ne pas suivre Judas jusqu'au bout. Il se lève, il s'enfuit, et dans sa détresse et son manque de foi, il se donne la mort. Alors qu'il avait déjà tué le Christ en son cœur, il s'empêche de le recevoir à nouveau, en s'enfuyant loin de nuit. Aujourd'hui, soyons Judas pour reconnaître notre péché, mais soyons celui qui retourne vers le Seigneur, qui lui donne l'opportunité de faire jaillir à nouveau sa vie, à travers notre mort. Ne soyons Judas qu'un temps. Jetons-nous aux pieds de notre Seigneur, et disons-lui comme l'enfant prodigue, « Mon Dieu, j'ai péché contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton enfant. » Le Seigneur nous revêtira de ses plus beaux vêtements, le vêtement de sa miséricorde, la ceinture de son pardon, les chaussures de sa bonté, et il nous conduira à la fête, à nouveau avec lui. Mon Dieu, ma miséricorde, mon Dieu, ma miséricorde, que mon Dieu, ma miséricorde, et mon Dieu, ma miséricorde, de la grâce au Seigneur, de la prière, d'abandonner à ce qui vit les temps, et la grâce au Seigneur, de la grâce au Seigneur, la grâce au Seigneur, et mon Dieu, ma miséricorde, et mon Dieu, ma miséricorde, et mon Dieu, ma miséricorde, Sous-titrage MFP. 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 ...